Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous allons comme chaque fois commenter l'actualité à Mbocanabiso et pour cela nous avons cinq points que nous allons tenter de développer pour vous. Alors le premier, vous savez que la Senko qui avait boycotté le processus de désignation du président de la CENI, aujourd'hui ils ont été reçus en consultation par le président Kadima, président de la CENI et ici, en tout cas, nous voyons que les troubles faits habituels reviennent. Comme nous vous l'avons déjà dit, ils ont un agenda bien précis et ils travaillent pour un certain groupe de gens ici au Congo et donc ils sont au service d'un candidat président. Aujourd'hui, tout le monde sait de qui est-ce qu'il s'agit, ils ont été envoyés mais encore une fois, comme nous vous l'avions déjà dit, nous avons un souci avec la Senko parce que nous voyons qu'ils déploient beaucoup d'efforts pour tout ce qui est élection alors qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment critique pour notre nation. Nous sommes agressés par nos voisins, nous sommes agressés par le Rwanda et nous avons espéré peut-être qu'il y aurait de la compassion de nos évêques. Nous avons pensé peut-être qu'ils allaient nous parler de la guerre à l'Est, de cette invasion et de cette agression, mais bizarrement, encore une fois, le même groupe de personnes, on dirait que la situation à l'Est est en train de les satisfaire et ici en tout cas, ils n'en ont pas parlé, ils sont omnibulés, ils ont juste une seule idée en tête, c'est les élections, c'est la seule chose qui les intéresse. On dirait que pour eux, à part les élections, il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, on dirait que la misère du peuple congolais, la souffrance du peuple congolais ne les intéresse pas. Et en deuxième point, nous reviendrons sur la déclaration de M. William Ruto, président du Kenya, qui a annoncé qu'il y aura les troupes kenyanes qui vont venir en appui de nos FRDC à l'Est de Yamboura Nabisso. Et ici, vous devez savoir que le président William Ruto a eu un discours fraternel vis-à-vis de la RDC, il a eu lors de son discours un message de compassion vis-à-vis du peuple congolais qui est agressé par nos voisins, mais au Golanda Binomoko interview Naïe. Et en troisième point, nous vous mettrons le discours du chef de l'État. Vous savez qu'aujourd'hui, le chef de l'État s'est adressé à la nation et ce sera l'occasion pour nous de vous faire passer son message. Enfin, nous terminerons notre émission avec le voyage du CG Augustin Kabouya qui s'est rendu à Lubumbashi. Encore une fois, c'était l'occasion pour lui de faire une démonstration de force et une façon de montrer que le parti présidentiel était prêt pour aller aux élections et qu'il ne fallait surtout pas suivre nos opposants qui ne sont pas prêts et qui sont en train de mener le peuple dans la distraction pendant que l'heure est au préparatif pour les élections. Ici, nous sommes en train de voir une opposition qui est dans des supputations, qui est en train d'imaginer des pires scénarios pendant qu'on est en train de leur rassurer et de leur montrer qu'il y a une volonté d'aller vers les élections. Mais ici, nous vous avons dit qu'il y a déjà plusieurs pactes qui ont été signés dans lesquels notamment de déstabiliser notre pays, de déstabiliser notre nation. C'est ainsi qu'en tout cas, ils en ont cure de se préparer pour les élections. Voilà, chers compatriotes, alors avant de commencer notre émission, n'est-ce que nous sommes en restriction sur YouTube. Le seul moyen pour nous soutenir, c'est d'appuyer sur le bouton j'aime et pour le reste, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous expliquer comment faire Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard, je vous invite à appuyer sur le bouton abonné. Appuyez également sur le bouton notification, ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encourager à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, nous vous l'avons dit, en tout cas la Senko qui avait créé beaucoup de débats ici lors du processus de désignation du président de la CENI. Vous savez qu'ils ont fait jouer même la fibre tribale. Ils ont essayé de nous amener dans des débats de caniveau. Aujourd'hui, ils sont en train de revenir et ici, vous allez entendre vous-même, ils sont encore omnibulés par les élections et malheureusement, ici, la souffrance du peuple congolais ne les intéresse pas. Alors, Awa Togoutiel Abinoba Imaj, Bolanda. Vous savez, l'organisation des élections crédibles et transparentes à empêcher dans le délai est un grand fracteur de la paix à laquelle travaillent les confessions religieuses que nous sommes. Et la confiance est l'arme du processus électoral. Et tout le monde le sait, le processus de désignation des animateurs de la CENI a été fait dans un contexte qui a suscité beaucoup de méfiance. Donc, le grand défi, c'est le défi de la construction de la confiance. Et nous sommes venus échanger avec le président de la CENI parce que, dans notre entendement, quelles que soient les positions que nous avons eues lors de ce processus, il n'est pas question de croiser le bras et voir des choses aller dans tous les sens. Mais nous voulons, comme lui d'ailleurs, et c'est son souci, travailler de façon à renforcer cette confiance. Nous sommes venus échanger avec le président de la CENI sur les mécanismes de construction, de renforcement, de confiance et de collaboration entre la CENI et les partenaires que nous sommes. Et il nous a prêté oreille, il nous a prouvé que nous avions le même souci que lui. Les échanges étaient vraiment très constructifs. Et je crois que si nous devons marcher dans cette direction-là, il y a lieu d'espérer les bonnes choses. Voilà, chers compatriotes, nous l'avons déjà dit, il n'y a qu'une seule solution. Je crois que l'Église doit s'occuper de sa mission pastorale, de sa mission principale, c'est-à-dire sauver les âmes et prêcher la bonne parole. Alors, ici, le fait qu'ils s'impliquent dans les histoires qui concernent la politique, le fait qu'ils soient partis pris, le fait que pendant les élections, ils utilisent souvent les Églises pour faire des campagnes. En tout cas, cela même Jésus-Christ dans la Bible avait dit, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ici, je crois que nous devons en tout cas, aujourd'hui, mettre des limites dans les actions qui concernent nos Églises, dans les actions qui concernent l'Église catholique, qui veut à tout prix avoir un œil et un droit de regard sur le processus électoral. Je crois que nous devons les cantonner dans la mission qui est la leur, la mission évangélique, et plutôt laisser ceux qui touchent à la politique aux politiciens. Alors, ici, Toleki, directement au deuxième point, vous savez que dans quelques jours, il y aura un déploiement de l'armée kenyanne ici au Congo qui va venir en appui à nos FRDC. En tout cas, c'est l'occasion pour nous de saluer l'attitude et la responsabilité qu'a pris M. William Routot d'envoyer son armée pour venir soutenir notre armée. Je crois que c'est un acte fraternel que nous devons saluer et que nous devons également reconnaître et surtout applaudir. Alors, ici, nous allons vous mettre l'information qui l'annonce et vous allez voir comment Nyo Sorana et les Kaki Boland. Le Kenya va envoyer des troupes dans l'Est de la République démocratique du Congo pour y combattre les rebelles. Le président kenyan William Routot l'a confirmé ce matin. Ses renforts s'inscrivent dans le cadre de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Elle est destinée à ramener la paix et la stabilité dans cette région en proie à de nombreux groupes armés. Alors, la date exacte de l'arrivée de ces troupes kenyans en RDC n'est pas précisée, mais le chef de l'État kenyan a donné ce matin le coup d'envoi à ce déploiement. C'était au cours d'une cérémonie de présentation du drapeau à Nairobi. Florence Maurice. Le Kenya semblait hésitant ces dernières semaines à engager ses troupes dans l'Est de la RDC. La cérémonie de ce mercredi marque donc un changement de tonalité. Le destin de la RDC est lié au nôtre. A lancé le président kenyan William Routot face à ses soldats, désormais prêt, dit-il, à être envoyé. Selon l'armée kenyane, près d'un millier d'hommes ont suivi un entraînement préparatoire en vue d'un déploiement. Le ministère de la Défense a toutefois refusé de préciser combien parmi eux seraient effectivement déployés ni selon quel calendrier. Cette annonce fait en tout cas suite à d'intenses consultations diplomatiques. William Routot s'est entretenu ces deux derniers jours avec ses voisins, mais aussi avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Goutierrez, qui lui a, dit-il, donné son accord tacite pour ce déploiement. Un déploiement prévu pour une durée initiale de six mois, même si à ce stade l'épineuse question de son financement n'est pas encore réglée. Le Kenya continue de solliciter l'appui de la communauté internationale. L'idée n'est pas de faire porter le fardeau de cette force régionale uniquement à l'Afrique de l'Est, a expliqué le secrétaire d'Etat kenyan aux affaires étrangères Macharya Macao, car il s'agit, dit-il, d'un engagement envers toute la région et même l'humanité. Florence Maurice, Nairobi Réfi. Alors conséquence directe de l'avancée des rebelles du M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo, la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC, annonce son retrait de la base militaire de Roumangabo. Le camp de cette ville est l'un des plus importants de la province du Nord-Kivu. Il est situé au niveau de la route nationale 2. C'est un axe stratégique qui relie Rouchourou à Goma. Guillaume Thibault. « Dernière force militaire régulière en place dans la ville, la MONUSCO a justifié son départ de Roumangabo. Nous avons opéré un retrait stratégique et tactique, en concertation avec nos partenaires pour mieux préparer les prochaines étapes », indique la mission sur son compte Twitter. La semaine passée, les éléments de l'armée congolaise avaient déjà évacué ce camp stratégique situé à l'est des Virunga, où se trouve d'ailleurs le QG du célèbre parc. Avant l'armée, ce sont les réfugiés venus ces dernières semaines qui ont fui vers Goma suite aux avancées des éléments du M23. Près de 4000 ménages vivaient dans des conditions difficiles à Roumangabo. Le mouvement du 23 mars poursuit donc son offensive engagée le 20 octobre dans la zone de Rouchourou et continue de progresser vers le sud. La base militaire de Roumangabo servait d'ailleurs de quartier général au mouvement lors de l'insurrection de 2012 à 2013. Toujours sur Twitter, la MONUSCO a indiqué « Restez mobilisés aux côtés des forces armées de la RDC pour protéger les civils ». Voilà chers compatriotes, alors ici, avant de vous mettre le discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, je pense qu'il était important pour moi de revenir sur les accords qu'avaient été signés entre Joseph Kabila et le M23. Nous sommes en train de voir ces derniers temps dans les réseaux sociaux certains Congolais animés de mauvaise foi qui tentent d'imputer les accords du M23 avec le gouvernement congolais au président Félix Antoine Tshisekedi. Je crois que c'est une très mauvaise lecture parce que la vérité, nous la connaissons tous. Le président Félix Antoine Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé des accords sur la table qui avaient déjà été signés entre son prédécesseur, à savoir M. Joseph Kabila et le M23. Et dans ces accords, nous connaissons tous, il y avait un partage de pouvoir, il y avait l'intégration dans les institutions du Congo des membres du M23, il y avait brassage au sein de l'armée rwandaise avec leur supplétif du M23 qui ont intégré l'armée congolaise. Et donc, vous voyez un peu dans quelle situation et dans quel contexte le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait pris le pouvoir. C'est qu'il a trouvé un pays, il a trouvé d'abord une armée infiltrée, il a trouvé des accords sur la table. Et aujourd'hui, vous devez savoir que si les M23 ont décidé de reprendre les armes, c'est parce que le président Félix Antoine Tshisekedi n'a pas voulu appliquer ces accords. Et donc, ceux qui essayent d'utiliser les messages et les messages de propagande lancés par le porte-parole du M23 en tentant de faire croire qu'il y avait un accord avec le président Félix Antoine Tshisekedi, vous êtes en train de faire le jeu de l'ennemi, vous êtes en train de participer à la propagande de l'ennemi. Le 12 mai 2012, il se tient une réunion à Roubavu, Roubavu c'est au Rwanda, frontière avec le nord qui vaut là-bas, des ministres de la Défense congolais et ougandais et rwandais. Il signe un accord. Dans cet accord, les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les neuf frontières de ce pays. L'accord existe. Nous en avons des copies. Le 18 du même mois, de la même année, le ministre congolais et le ministre rwandais des affaires étrangères se rencontrent à Kigali. Ainsi, ils signent un accord. Dans l'accord, ils acceptent que les services de renseignement rwandais peuvent entrer au Congo, sillonner toute la République pour assurer la sécurité. Ils le font chaque jour. Nous avons accepté. Pendant que nous dormons, les autres circulent, repèrent les sites miniers, contrôlent nos frontières, sillonnent tout le pays. Enfin, c'est-à-dire pour l'exposer. Parce que les données, nous en avons à revendre. Vous connaissez le fameux accord du 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatuari, le CNDP. L'accord reconnaît au Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Chibanda, à l'époque ministre de la Coopération. Et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé trois fois la question. « Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord ? » « Oui ! » Trois fois Obasanjo a réagi. Votre pays aura des problèmes. Nous ne devons pas nous laisser diviser par l'ennemi. Nous devons faire tout pour être derrière dans FRDC. Nous devons être derrière le commandant suprême, à savoir le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi. Les accords entre le M23, les accords qui ont trahi le pays, c'est M. Joseph Kabila qui les avait signés et jamais le président Félix Antoine Tisekedi ne les a signés. Il est vrai que, quand il est arrivé au pouvoir, il a voulu apaiser les relations avec les pays voisins et il avait entrepris un voyage dans chaque pays pour essayer de normaliser les relations. Mais ici, nous avons vu la traîtrise avec laquelle nos voisins rwandais nous ont poignardés dans le dos. Nous voyons aujourd'hui qu'ils sont en train d'utiliser une rhétorique qui ne tient plus et ils sont appuyés par des ONG tels que Human White Watch qui travaillent et qui sont dans le même lobbying comme nous vous avons dit que le Rwanda. Et donc, pour appuyer et pour apporter du poids au propos du Rwanda, ils ont sorti un rapport dans lequel ils disaient que les FDLR travaillaient de concert avec nos FRDC. Mais Bandeco, la vérité est que cela est faute. Il s'agit de nous que c'était quasiment impossible parce que les FDLR qui avaient la trentaine il y a plus de 30 ans aujourd'hui sont devenus des sexagénaires et ne sont plus aptes au combat. Et donc, ce qu'on essaye de nous faire croire et les manipulations utilisées par le Rwanda ne servent qu'à justifier leur agression sur le sol congolais. Aujourd'hui, ils essayent d'utiliser la fibre xénophobe. Ils essayent et malheureusement pour eux, c'est que les Congolais, malgré que nous sommes tués, nous sommes assassinés par le M23, que nous sommes déplacés par le M23, les Congolais sont restés hospitaliers. Les Congolais n'utilisent pas la xénophobie contre les rwandophones. Et malgré cela, nous sommes en train de voir une certaine manipulation du Rwanda qui aurait aimé, qui aurait voulu avoir des images qui auraient en tout cas été dans ce sens-là. Mais encore une fois, nous demandons à notre population d'être vigilante et de ne pas céder à la colère et de ne pas tomber dans le panneau, dans le piège tendu par le Rwanda. Alors ici, tu retiens la bine au discours et à chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Bola. Congolaises, Congolais, mais très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord-Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en normes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Ruchuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soin. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, les groupes armés nationaux et étrangers écument l'est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fonds d'exploitation inégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont en compromise et de les consolider là où elles existent. Sito dit, sito fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos neuf pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec Bouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui, cependant, nos pères que dans le nord Kivu. Et aussi, nous avons lancé deux projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale, une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment Bounadana, cité qui l'occupe depuis le 13 juin 2022. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FRDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des vérités expansionnistes avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du commune pour créer une zone de mon droit en vue d'assouvir ces appétits criminels. Pour faire face à cette situation, deux options se feraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option quitte à en venir à la seconde faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuples hospitaliers. C'est ainsi que dès le 20 juin 2022, j'ai pris part au travail du troisième conclave des chefs d'État membres de la Communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi au Kenya qui avait comme agenda l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. À l'issue de ce forum, les dirigeants des pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du GON. Le sommet a appelé à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'Est de notre pays et a demandé à tous les groupes armés tant étrangers que locaux à déposer les armes inévitablement et sans condition et à s'engager dans le processus politique. Le 6 juillet 2022, j'ai accepté de rencontrer à nouveau le président du Rwanda, cette fois à Rwanda sous l'égide du président Georges Reims, sous ouvert de la conférence internationale des régions des Grands Lacs africains, la CIRG, il en est sorti une feuille de route qui stipule entre autres objectifs normaliser les relations politiques et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et pour y parvenir, la première action retenue, arrêt des hostilités et retrait du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame né autour du président français Emmanuel Macron et à l'initiative de ce dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Ici, également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qui l'occupent. Toujours sans résultat tangible sur le terrain. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble, réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que, loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défis et nous en sommes toujours sortis victorieux. restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. militant, au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos de xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés grandnophones dont la servisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. en réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces d'armée et de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils militaires et autres religieuses qui servent les intérêts de l'ennemi, ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 20 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, je vous remercie. voilà chers compatriotes, Awa Bouti Kolanda, chef de l'État, ici nous allons vous mettre maintenant le quatrième point, c'est la tournée du secrétaire général Augustin Kabouya au Katanga. Alors, vous savez qu'il a encore une fois fait le plein, il a notamment appelé la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement pour défendre la patrie, pour défendre le drapeau. Alors ici, Tourotiel Abino Baimaj, Tourotiel Abino Pe Baimaj, il y a M. John Mbaya qui est en train de sensibiliser pour le chef de l'État et pour le parti présidentiel dont il est un allié à Ouatotiel Abino Baimaj, Bolanda. Après la conquête de Kisangani, le secrétaire général de l'IDPS et tout son état-major vont à l'assaut de la ville de Lubumbashi dans les Hauts-Katanga. Une forte mobilisation des troupes a été observée déjà le matin dans la ville le samedi 29 octobre pour réserver un accueil digne à l'émissaire politique de Félix-Antoine Tisekedi au Guistin Kabouya. La repos internationale de l'OANO a été envahi par les militants des partis de l'Union Sacrée venus nombrés pour manifester leur soutien défectible au chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi de Tchilombo. Au bas de la passerelle, le gouvernement Jacques Khaboula est n'allié de taille du parti présidentiel qui a accompagné les supporters de l'Oupopo ainsi que les cadres fédéraux de l'IDPES. De là, le quartier du secrétaire général s'est dirigé vers la place de la posse où au Guistin Kabouya a été entendu par une marée humaine chauffée à blanc. Sur place, le meeting a pris les allures d'un rassemblement de veille patriotique. Impossible de s'effrayer un chemin vers le podium à cause de la foule. Le secrétaire général a communié avec le peuple depuis le capot de sa djib. C'est par une ministre de silence en mémoire des victimes des guerres d'agression rwandaise dans l'Est du pays que le numéro 1 délit de paix a dévité sa communication. On va parler parce que ce qui se passe à l'Est c'est inacceptable. Un monsieur qui s'appelle Kagame s'est donc tous les jours de donner la mort au peuple congolais avec la complicité de certains vendus de notre pays. Et l'opinion internationale est en train d'observer ça comme ça. Et je le répète encore tous les jeunes de notre pays partout où ils se retrouvent ils doivent accepter de se faire enrôler dans notre armée nationale pour te faire l'intégrité de notre territoire. Ne jamais trahir le Congo. Poursuivant les gestionnaires au quotidien de l'IDPS a aussi déplori de l'Université et je pense on peut l'applaudir encore. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501